Bonjour, je m'appelle Franck Lepec et je suis détaché de Collins Aerospace et au Pôle je m'occupe de plusieurs thématiques. Je m'occupe des drones, de la thématique de la maintenance aéronautique, des télécommunications et de la cybersécurité. Nous sommes, je dirais, un petit peu multi actions. Après l'objectif c'est de relayer des demandes auprès des personnes si on n'a pas les compétences et sinon c'est de répondre aux questions que la plupart des membres nous posent, c'est-à-dire je veux participer à un projet collaboratif, je recherche un partenaire, je recherche des informations sur une étude de marché, est-ce que vous pouvez me mettre en relation avec un fabricant ou avec d'autres partenaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réseautage. L'objectif c'est de rester up to date, c'est-à-dire à jour sur tout ce qui est nos domaines, c'est-à-dire la réglementation, l'évolution du marché et d'essayer d'aider nos adhérents comme ça. C'est également de l'accompagnement, c'est également de la relecture de projets, d'apporter un avis critique par rapport à tous les projets que l'on peut voir, pour éviter les redites, de manière à ce que si un projet est proposé parmi d'autres projets, c'est qu'un projet d'Aerospace Valley soit retenu par rapport à des projets qui pourraient être proposés. L'objectif c'est toujours d'avoir une coordination. Donc on travaille également avec les autres pôles de compétitivité, on discute aussi, on échange par rapport à nos adhérents pour savoir s'ils ont des gens qui recherchent des partenaires, peut-être qu'il y en a dans notre région. Donc c'est pourquoi on a monté un réseau ensemble, notamment je pense aux drones, de manière à pouvoir échanger et à pouvoir monter des partenariats. On peut parler de tout, après ça dépend des saisons aussi, on aurait pu parler du Tour de France s'il avait commencé au mois de juillet à cette époque-là, mais on peut parler de tout autre sport, on peut parler de randonnée, on peut parler de philosophie, donc de plein de choses, tout est intéressant et il y a toujours des choses à apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada